On est là sur une seule et même cuve qui va permettre de, dans un premier temps, de décanter les eaux usées. Puis l'eau va transiter dans une seconde partie de cuve dans laquelle il va y avoir des matériaux filtrants. Et ces matériaux vont permettre l'épuration de l'eau. On avait mis un petit peu d'argent de côté pour ces travaux-là. Et comme beaucoup de gens qui achètent une vieille maison, finalement il y a eu beaucoup d'autres priorités au niveau des travaux. Donc on s'est retrouvé au bout de deux ans avec une enveloppe un petit peu plus petite que prévu. Depuis 2018, le département accompagne les propriétaires qui remettent en état leur dispositif. Donc on est sur une attaque environnementale puisqu'on va résorber des pollutions domestiques. Et sur une attaque sociale puisqu'on va prendre en compte leurs capacités financières au travers de leurs revenus fiscaux et du nombre de personnes à l'aménage. On fait bien attention de ne pas mettre de lingettes ni autre chose dans les toilettes. Ce qui permet d'éviter beaucoup de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada